Bonjour et bienvenue dans ce quatrième volet de cette série née du confinement et intitulée 10 minutes pour une mécanique, une série de vidéos qui vous propose de revenir sur des jeux connus, de décortiquer leur mécanique et de vous proposer d'autres jeux peut-être un peu moins connus qui ont cette mécanique-là. Pour cet épisode-là, j'ai voulu parler des jeux d'alignement. On a un petit peu effleuré le sujet lors de l'épisode consacré aux jeux à contrainte, mais c'est une mécanique très utilisée, les jeux d'alignement, et l'ancêtre c'est les morpions, et vous allez voir qu'il y en a d'autres bien plus intéressants. Le premier jeu que je voulais vous présenter qui se rapproche le plus du morpion en y reprenant cette mécanique d'alignement, c'est Punto, distribué par Atalia et édité par Gamefactory. Dans Punto, chaque joueur va avoir un paquet de cartes à sa couleur, un paquet de 18 cartes, chaque carte étant nommée de 1 à 9 et en 2 exemplaires. Dans Punto, le premier joueur à avoir aligné 4 ou 5 cartes à sa couleur, ça dépend du nombre de joueurs, remportera la partie. La grille va être constituée par les joueurs en posant leurs cartes, chacun leur tour, sachant que lorsqu'une carte est posée, la carte que doit poser le joueur qui suit doit être adjacente, orthogonalement, à la carte précédemment posée. Le petit twist et les deux originalités, en fait il y a deux twists dans le jeu, c'est que les cartes vont de 1 à 9 et sont en 2 exemplaires. Dans un premier temps, il va falloir que vous respectiez un carré de 6 par 6, un peu comme pour King Domino, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter un carré de 6 par 6 et donc faire attention à où on joue ces cartes, mais ce qui va donner la saveur de Punto, c'est le fait que les cartes peuvent être écrasées à partir du moment où on pose une carte de valeur plus forte. C'est-à-dire qu'avec ce 9 ici, je pourrais tout à fait écraser le 6 de mon adversaire et venir aligner deux comme ceci et deux comme ceci, et empêchant les adversaires de recouvrir le 9, puisque plus rien ne peut recouvrir le 9. Voilà, le jeu va se jouer en une succession de tours où on va poser nos petites cartes, jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi à faire son alignement. Punto est donc un jeu qui reprend vraiment la mécanique du Morpion, mais qui l'agrémente de cette double contrainte, carré de 6 par 6, et aussi pouvoir recouvrir les cartes de ses adversaires à partir du moment où on joue une carte plus forte. Punto est un super jeu qui tient dans la poche, vous l'avez vu, petit format, et qui est vraiment intergénérationnel, parce que le Morpion, ça parle à tout le monde. Punto, c'est du Morpion++, ça parle également à beaucoup de monde. Voilà. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, qui reprend cette mécanique de l'alignement type Morpion, c'est celui-là, c'est Actric, chez Mind Fitness Games. Alors même s'il a un thème de hacker qui essaie de casser le code d'un code secret, en fait, Actric est un jeu d'alignement type Morpion, assez abstrait, qui va donc fonctionner de cette manière. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a une grille de 3 par 3 avec des numéros indiqués dans la grille, et vous allez poser vos petits jetons au doigt. Le premier aligne 3 de ces jetons à gagner. Le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir poser les jetons là où vous le voulez. Vous avez des cartes en main, voilà, comme ceci, et comme la main de carte de mon adversaire. Et vous allez devoir poser une carte à la suite des cartes déjà posées. Et vous pourrez poser votre doigt sur un numéro correspondant à l'addition des deux dernières cartes jouées. C'est-à-dire que là, si je pose un 4 ici, je peux poser mon doigt sur le 6, voilà, par exemple. Et donc, aller sur le 6 qui est ici. Ensuite, mon adversaire pourrait poser un 5 et aller sur le 9. Et le 9 qui est ici, vous voyez. Donc on va rebondir comme ça. Il y a plein de petites subtilités dans la règle, comme par exemple, on doit se dire de temps en temps quelle est la valeur des trois cartes qu'on a en main, afin d'essayer de deviner qui a quoi et qui peut aller où. Mais on voit qu'Hactric a vraiment repris le principe de l'alignement type Morpion et a juste rajouté une contrainte sur la contrainte de la pose avec cette subtilité qui est que c'est l'addition des deux cartes qui va déterminer l'endroit où vous posez votre petit pion. Et donc, ce n'est pas vous qui le décidez de manière complètement arbitraire. Voilà pour Hactric. L'avant-dernier jeu de cette sélection, c'est Haru Ichiban, ici dans une version assez collector. Un jeu de Bruno Catala, un jeu où Bruno Catala qui aime beaucoup les jeux abstraits, on l'a vu si vous avez vu 10 minutes pour mécanique sur les jeux à contrainte, et qui aime aussi les jeux classiques. Donc là, le jeu d'alignement est un jeu classique et dans lequel Bruno Catala va amener sa petite originalité qu'on va voir tout de suite. Haru Ichiban est un jeu qui oppose deux jardiniers qui vont faire fleurir des nénuphars. Et là, le but, c'est d'aligner des fleurs à sa couleur. Mais la première originalité, c'est qu'il y a plusieurs alignements possibles. Contrairement au jeu que je vous ai précédemment cité, vous avez des alignements différents. Vous pouvez faire un carré comme ceci, vous pouvez faire une ligne comme ceci, une diagonale comme celle-là, ou une diagonale mais de 5 fleurs au lieu de 4 pour les autres que je vous ai montré précédemment. Et vous voyez que les points qui récompensent sont tout à fait différents, et le but étant d'obtenir 5 points au bout d'un certain nombre de manches. Voilà. Donc comment ça va se passer ? On va revenir sur le plateau avec les nénuphars. L'origine, la deuxième originité du jeu, c'est que c'est un jeu d'alignement mouvant, puisque des nénuphars, ça bouge sur l'eau, alors les fleurs vont être posées, mais les nénuphars vont se déplacer et donc les alignements vont se créer ou se déconstruire. Comment ça va se passer ? Chacun a des petites fleurs de sa couleur qui ont des numéros qui vont de 1 à 9. Chacun va en avoir 3 devant lui et va en choisir un et le révéler simultanément. Celui qui a joué le plus petit numéro, par exemple là si les 2 se remontent, c'est le rouge qui a joué un 3 et le jaune qui a joué un 7, celui-là sera le petit jardinier et il va donc poser son nénuphar, enfin sa fleur pardon, sur le nénuphar gris, noir. Les nénuphars en fait, vous voyez, sont tous normaux sauf un qui est noir et à chaque manche, un sera retourné pour être le prochain nénuphar noir. Donc il n'a pas le choix, il doit poser sa fleur sur le nénuphar noir. Le jaune, lui, va poser sa fleur sur n'importe quel nénuphar, par exemple ici. Ensuite, celui qui avait posé le plus petit chiffre va avoir une opportunité, c'est de changer la physionomie du jeu puisqu'il va pouvoir bouger un nénuphar ou un groupe de nénuphars dans le sens qu'il veut. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait bouger ce groupe de nénuphars comme ceci pour empêcher le jaune de faire un alignement, par exemple. Et pour finir, celui qui a joué le plus grand chiffre va retourner parmi les nénuphars encore présents et n'ayant aucune fleur, un nénuphar sur sa face noire qui sera donc le nénuphar sur lequel poussera la fleur du jardinier ayant joué le plus petit chiffre. Voilà, on va enchaîner la succession de tours. et à un moment, il y en a un qui résoudra une des conditions de marquer de points comme je vous ai expliqué. Ça mettra fin à la partie, on recommencera et le premier arrivé à 5 points aura gagné. Donc vous voyez que là, on a un jeu d'alignement mouvant, très subtil, avec aussi une part de déduction de qui joue quoi, avec une part d'enchaînement et de combinaison en fait. Et ces côtés des nénuphars qui bougent en tous les sens vont vous permettre des fois de faire des grosses surprises et de faire un alignement qui n'était pas prévu. Voilà, ça c'était Haru Ichiban, un excellent jeu d'alignement de Bruno Catala. Le dernier jeu de cette série donc consacré au jeu d'alignement, c'est lui, c'est Lynch, c'est mon préféré. C'est un jeu de Chris Byrne. Chris Byrne, c'est un grand auteur de jeux abstraits qui a créé un nombre considérable de jeux abstraits qu'il a regroupé sous un code, le projet GIPF. C'est très dur à prononcer. Et donc Lynch fait partie du projet GIPF. Le projet GIPF, c'est donc 5 ou 6 jeux tous différents et qui peuvent être joués simultanément avec des pièces supplémentaires. Donc ça c'est pour, on va dire, le petit côté original du jeu. Mais Lynch, déjà, c'est un jeu d'alignement qu'on va voir, qui est très original, qui va mélanger en fait le Morpion, finalement, les jeux d'alignement, comme on a vu, et le Othello. Voilà. Voici donc un plateau de Lynch. Et vous voyez, la première originalité, c'est que le jeu se joue avec les intersections et non pas avec des cases. Donc on va se déplacer sur les intersections et poser nos pions sur les intersections. Le but, c'est de faire des alignements, des alignements de 5 pions de notre couleur. Et la manière dont on va les poser est très original. Vous voyez qu'il y a ces cercles, là, ces petits cercles. On en a chacun 5. 5 pour les blancs, 5 pour les noirs. A son tour de jeu, on va choisir un de ces cercles qui est sur le plateau. Il va donner naissance à un pion de sa couleur, par exemple, comme ceci, ici le blanc. Et ensuite, il va pouvoir se déplacer en ligne droite, soit d'autant de cases que je veux si je ne rencontre aucun obstacle. C'est-à-dire que si je pars dans cette direction-là, je pourrais m'arrêter soit là, soit là, soit là. soit, jusqu'à ce que s'il survole des pions d'une autre couleur, jusqu'au dernier pion de la ligne qu'il a survolé. Et quand il survole les pions, il les retourne, parce que les pions sont recto-verso, et c'est là la magie du truc, à sa couleur. Le premier qui a réussi un alignement de 5 pions à sa couleur, en fait, va marquer un point. Et ces points, et c'est là la grande régénité du jeu, vont être représentés par les cercles, ici, que vous retirez du jeu. Ce qui veut dire que plus vous gagnez, plus vous affaiblissez, parce que moins vous avez de cercles. C'est-à-dire que là, imaginons que le blanc a réussi à faire un alignement de 5. Déjà, on va retirer les 5, imaginons qu'il y avait 5 jetons, et il va prendre son jeton, son cercle, et le poser là. Il aura donc un cercle de moins sur le plateau, et donc un peu moins de chances de réaliser des futurs alignements. C'est vraiment la grande régénité du jeu, qui fait que plus vous rapprochez la victoire, plus vous êtes faible, et plus votre adversaire peut revenir sur vous. Et voilà, sans ça, il y a ce côté recto verso qui est vraiment très sympa. Essayez d'anticiper quelle couleur, qui va devenir quoi, le blanc va devenir noir, le noir va devenir blanc, donc si je passe par-dessus le mien, mince, il va devenir un noir, donc il faut que je passe par-dessus des noirs, mais là, je ne peux pas, parce qu'il m'a bloqué en mettant un de ses pions de sa couleur. Et on va jouer comme ça, avec des retournements de situation, jusqu'à ce que l'un de nous ait réussi à faire 3 alignements de 5 pions, et il remporte la partie immédiatement. Voilà pour Yinch, qui est vraiment un jeu assez méconnu, mais si vous aimez les jeux abstraits, très simples, et que vous aimez les jeux d'alignement, alors foncez Yinch, c'est excellent. Voilà, cette vidéo quatrième du nom consacré aux mécaniques de jeu est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir des jeux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est un peu le but de ces vidéos. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos dans d'autres styles. D'ici là, portez-vous bien, des vidéos, il y en aura d'autres, parce que le magasin Jeux des Cards de Bordeaux, même fermé, nous continuons de rester avec vous. Voilà.